Attention, ce que vous allez voir n'a pas été fait par des rabat-joie. Inutile de calculer l'apport nutritionnel de cette recette. Ceci est une friandise et non l'alimentation quotidienne d'un chien. Bref, c'est juste pour kiffer. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon, je sais ce que vous vous dites, dans quelle galère on m'a encore foutu. Aujourd'hui, on va faire une recette de friandise. Et pour m'accompagner dans cette recette, ou plutôt même pour la faire, et en tout cas me guider, c'est Noémie. Bonjour Anthony. Comment ça va ? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, je t'ai préparé une recette. Aujourd'hui, on va faire un gâteau aux carottes. Et comme bientôt c'est la Saint-Valentin, il va y avoir... Oh, c'est mignon. Et toi, pour la Saint-Valentin, tu fais des gâteaux aux carottes. Voilà, c'est ça. Ça fait rêver. Ok, ça marche. Donc, il nous faut de la farine de blé, farine de maïs, de la levure. Très bien. Il nous faut aussi des carottes, de l'huile végétale, 12 œufs, et il nous faut du foie de volaille. Maintenant, il faut qu'on pèse les ingrédients. Ok, c'est parti. Non, non, Tony, il faut les peser. Je m'inquiète. Une minute, pas bouger. Je vais trouver. Ça, c'est pour faire cuire. Non, sans déconner. Hé, attends. Attends. Est-ce que ça ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à une ballon, ce que vous avez chez vous, sans déconner ? Ce n'est pas bien de faire des trucs comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, ce n'est pas bien du tout. Il faut que tu revides. Pourquoi ? Parce que du coup, tu as déjà de la matière dedans. Attends, ne bouge pas. Attends. Attends, ne bouge pas. Hop, voilà. Tac. Hop. Nickel. On est un peu plus, mais bon. Faut être généreux. Ça va aller. Faut être généreux. Maintenant, il nous faut de la farine de maïs. Ouais. Il nous faut 180 grammes. Là, la vérité est que s'il n'y a pas un maïs dessus, je ne peux pas le savoir. Alors, 180 grammes, tu m'as dit ? Oui. C'est ça ? C'est ça. Très bien. Que je peux mettre là-dedans ? Oui, tu peux le peser dedans. Très bien. En pensant à réinitialiser, 180 grammes. Hop là. Tac. Parfait. 220 grammes. Pour être cohérent avec la générosité de tout à l'heure. C'est vrai. OK. Il reste la levure et il nous faut 6 cuillères à café de levure. Un sachet. Toujours. On m'a toujours appris à faire. Non, on m'a toujours appris. Oui. Un sachet. Et comment tu sais qu'il y a 6 cuillères, du coup ? Tu remets en cause les conseils de ma grand-mère. D'accord ? Elle m'a toujours dit que tu mets un sachet quand tu fais des gâteaux. OK. Très bien. Voilà. Et bien, du coup, tu peux mélanger avec un fouet. Bien sûr. Bien évidemment. Non, mais j'allais le faire. Mais moi, tu sais, je suis un mec de terrain. Moi, j'ai besoin de toucher les trucs. Après, tu peux faire avec les mains. Ça ne me dérange pas. Hop. Allez, c'est bouclé ensuite. Parfait. Maintenant, je vais te laisser prendre les carottes. Et il te faut 330 grammes de carottes. On ne va en mettre que 240. Parce que je sais que les carottes, bon, ce n'est pas un délire délire. On va mettre 240 grammes de carottes. OK, si tu veux. Allez. Et là, du coup, on va prendre... Non, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. C'est parti. On y va ? On y va. Et on essaye de les prendre. Attends, parce que ça, j'ai toujours rêvé. Je te jure, j'ai toujours rêvé de faire ces trucs-là. Putain, c'est un délire. Ça, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est vrai. Attention à ce que je fais. Wow. Mais pourtant, ce n'est pas mal. Parce que la technique, c'est vraiment de pouvoir mettre ses doigts comme ça. Tu vois, un peu comme tu as fait. Si, c'est vrai. Après, quand il y a un niveau... Ta-ta-ta-ta-ta. Tu mets ça là-dedans ? Tu peux les mettre dedans, oui. Tu peux les mettre, c'est trois. Wow, frérot, c'est dégueulasse. Sans vouloir remettre en cause ta recette. Il l'a mis dans sa bouche et il l'a recraché. Il n'aime pas ? Comme ça, visuellement, je n'ai pas l'impression qu'il aime beaucoup. Ce n'est pas bon, frère. Les œufs, je suppose, non ? Non, il faut mettre l'huile d'abord. Et l'huile... Alors, on ne met pas toute la bouteille parce que... Je préfère... Il faut 12 cuillères à soupe. Tiens. Ça se fait à la liste. Pour être sûre que tu n'en mettes pas trop, quand même. T'inquiète. Ça, je m'y connais. Des années d'expérience là-dedans. Ça, hop, voilà. Voilà, nickel. OK. Je suis bien. Tac. Et ensuite, les œufs. Bouge pas, j'ai une technique là aussi. Attends. Là, il ne faut pas bouger parce que j'ai plus un truc. Je ne vais pas la faire, cette technique. Je vais faire une technique traditionnelle. Je pense que c'est mieux. Hop. Hop. Voilà. Je pense qu'il faut y aller à la main. T'es sérieuse ? Tu ne m'as jamais dit de faire des petits bouts ? Regarde-moi ça. Moi, j'ai des bouts de merde, ils sont énormes. On va faire quoi là-dedans ? Tu m'as dit, coupe. Après, je t'ai montré ce que j'ai fait. Tu m'as dit, c'est très bien. Ce n'est pas bien de... C'était pour voir ce que tu allais faire. Et tu es le professeur. Oui, mais je n'ai pas eu le temps. Regarde, tu vois trop vite. Regarde, tu vois ce que j'ai fait. Ça se voit ce que j'ai fait, non ? Je te vois, hein ? C'est du beurre de cacahuète. Je vais rajouter ça à ma recette spéciale. Parce que les carottes, je pense, il est comme moi, en fait. Et je pense qu'avec un petit peu de beurre de cacahuète, ça va aller mieux. Filme pas ça, hein ? Attends, putain, j'ai des mains qui glissent de merde. Tu veux un coup de main ? Non, mais je suis un fou. Non, non. Hé, déconnez pas, vous avez mis un truc, là ? Non. Je peux te dire qu'il n'est pas venu le jour. Un pauvre à me résister. Putain. Oh, putain, mais je suis vraiment un débile. Non, mais hé, je suis très, très con, quand même. Je suis quand même excessivement con. Je le sens bien. J'ai envie de dire, tu vois. Là, on a l'école Saint-Bernard. Posé, calme, tranquille. Là, on a l'école Malinois. Un peu plus fougueux, un peu plus vif, un peu plus à l'instinct, voilà. Alors, il nous faut 330 grammes de foie de volaille compée. L'enfer. Je me suis assuré que ça ne vivait pas. Allez, c'est parti. Il faut les couper comment ? Tu peux les couper en plus petits morceaux que tes carottes. Il faut rappeler que c'est un gâteau exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne tous les jours à son chien. C'est une petite friandise, quoi. Une petite récompense. Une récompense pour un événement particulier. Il faut que je balance tout ça là-dedans ? Oui, tout à fait. Et là, tu peux remélanger. C'est censé durcir comme pour construire une maison. Parce que là, je casse un carreau avec ça. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Donc, on va prendre un moule en cœur. C'est normal. L'amour, l'amour ! Et voilà ! C'est combien de temps dans le four ? On peut mettre une heure au four. Très bien. Alors, c'est parti. Allez, hop ! Donc, on les a mis une heure à 180 au four. Donc, on va démouler les gâteaux. Donc, il faut les laisser refroidir un petit peu. Idéalement, après, sur une plaque. Et ensuite, on va pouvoir le décorer pour la Saint-Valentin. OK. Et alors, pour décorer, on va pouvoir prendre de la... De la purée de légumes. Alors, soit faite maison, si vous avez le temps. Nous, on a pris de la purée de légumes pour... Pas faite maison, en fait, si vous avez des gros feignants. Pour bébé. OK. Je suis en train de faire les bouclettes de rhum en cheveux. Je suis en train de faire rhum en cheveux. Le romaric-valentin. Putain, elle est pas belle, celle-là ? Allez, bam. Ça raconte. Bon, ça va être l'heure des notes. Alors, si vous êtes de la team Tony et que vous aimez la créativité, la vivacité d'esprit, le talent et l'hommage à Romaric, hashtag Tony en commentaire. Si, par contre, vous aimez la tristesse, la banalité, hashtag Noémie. Bon, plus sérieusement, celui qui t'a donné une note, c'est Marley. Eh bien, moi, je te propose de couper un bout chacun. Et de voir un petit peu vers lequel Marley va aller. Très bien. Allez, prends. Marley ? Prends. Oui, mon bébé. Oui. Excellent. Tonton est fier de toi. Bravo. Bien, mon bébé. Pas touché, Marley. Pas touché, c'est très bien. C'est un grand bonhomme, ça. Si vous voulez refaire cette recette de gâteau aux carottes, pas comme Tony, avec les bonnes doses, vous avez besoin de 240 g de farine de blé entier, 180 g de farine de maïs, 6 cuillères à café de levure, 330 g de carottes râpées, 12 cuillères à soupe d'huile végétale, 6 œufs et 330 g de foie de volaille. Et je vous rappelle que cette recette est une friandise et pas l'alimentation quotidienne de votre chien. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot.